Salut, comme je parle beaucoup de Wes Penray et qu'on parle aussi de Robert Stanley, j'ai là une interview des deux, enfin un entretien entre les deux. Et je tenais à vous en faire part en même temps que je le découvre. Donc Robert Stanley s'occupe de la radio Unicus et il discute avec Wes Penray, donc Unicus. Je soupçonne qu'il y a eu un moment important ou des moments de clarté qui vous ont amené à voir au-delà de vos recherches en tant que rédacteur en chef d'Illuminati News, qui donne une vue d'ensemble de l'histoire cachée de l'humanité. Donc qu'est-ce qui vous a incité à consacrer autant de temps et d'énergie à la recherche et à l'écriture des articles de Wes Penray-Peper et à l'exposition au public de l'agenda alien dans des détails aussi dramatiques ? Réponse de Wes Penray. J'ai posté les premiers articles sur le site web d'illuminatinews.com en 1998. Puis ce fut un voyage incroyable jusqu'à maintenant, en juillet 2016. Et quand je regarde en arrière, je suis surpris de voir à quel point une leçon d'apprentissage en a amené une autre. J'en connaissais déjà quelques-unes à propos des E.T. lorsque j'ai commencé à éditer Illuminati News. Et j'ai consacré une section à ce sujet. Mais j'étais juste au début de l'apprentissage de la complexité vraiment incroyable de ce problème. Pour répondre à votre question, le point décisif est venu lorsque j'ai trouvé deux essais en ligne co-rédigé par A.R. Borden, un physicien quantique à la retraite, maintenant décédé, qui, avec quelques autres scientifiques, a formé le Life Physics Group California et qui explorait et exposait le problème de l'extraterrestre, plus précisément le problème des Anunnaki. J'ai posté ces deux essais sur mon blog et ils sont toujours là. L'un est nommé Le lien et l'autre est nommé Entre le diable et le rocher qui vient. Le rocher qui vient, hein ? Comme un écueil dans la mer galactique. Je reprends. Peu de temps après avoir publié ces deux essais, j'ai été contacté par le Dr. Borden, qui m'a remercié de les avoir publiés. Il voulait les distribuer le plus largement possible et j'ai eu bon nombre de visiteurs sur mon site web. Le Dr. Borden et moi avons commencé à communiquer et j'ai appris que lui, son groupe de scientifiques quantiques, était apparemment en contact physique avec certains des Anunnaki, que j'appelle le plus communément l'Alien Invader Force, l'AIF, la force d'invasion alien, dans mes articles et dans mon nouveau livre. J'ai donc beaucoup appris de mes discussions avec le Dr. Borden et certains d'entre elles m'ont servi à créer les cahiers de West Penry, les West Penry Peppers, WPP. En tout cas, le premier niveau d'apprentissage. Il y en a cinq. Cela avait beaucoup à voir avec le problème des Anunnaki, comme l'appelait parfois le Dr. Borden. J'avais déjà lu Zakaria Sitchin des années auparavant, mais lorsque j'ai commencé à creuser plus profondément dans la mythologie antique, j'ai découvert une histoire totalement différente de celle que Sitchin nous avait donnée dans sa série des chroniques terriennes. Oui, Sitchin, c'était quand même un franc-maçon du 33e degré au minimum. Et il est difficilement prouvable tout ce qu'il a dit, surtout après le pillage des musées de Bagdad. Toutefois, comme d'habitude, un peu de vérité, un peu de mensonge, un peu d'erreur involontaire. C'est un peu ce qui bâtit toute notre culture, généralement. Bien, par conséquent, l'un des premiers catalyseurs qui m'ont poussé à approfondir ce sujet a été mes discussions avec le Dr. Borden. Nos conversations m'ont inspiré pour commencer à rechercher sérieusement sur l'énigme Anunnaki. Le deuxième, à travers le cinquième niveau d'apprentissage de mes papiers, sont le résultat de ma plongée profonde dans les textes anciens qui sont à notre disposition. J'analysais, puis les réanalysais et arrivais à des conclusions intéressantes. J'ai trouvé qu'il y avait des histoires cachées dans les histoires et que les vrais liens ne pouvaient être établis que lorsque ces histoires subtiles, cachées à la vue de tous, avaient été trouvées. Les textes anciens étaient souvent dictés à un scribe par les dieux eux-mêmes, l'AIF, de sorte que l'AIF a décidé de ce qui allait devenir notre histoire et de ce qui allait être exclu ou modifié. C'est une marque de commerce des dieux qui veulent cacher la vérité à la vue et l'élite globale fait la même chose. De tous. Vous devez être prêts à regarder ce qui est vraiment là-bas, sous la surface. Robert Stanley d'Unicus. Eh bien, j'ai trouvé que vos cinq articles des VVP contiennent un récit complet d'une histoire très complexe, de notre création et de la corruption qui a eu lieu depuis le début d'une guerre civile à Orion. Et ça continue encore. Votre recherche diligente m'a aidé à combler certaines lacunes dans ma quête de réponses dont je suis très reconnaissant. Vous avez publié une quantité incroyable de documents et de recherches sur Internet, ce qui a dû prendre beaucoup de temps et d'efforts. Tout cela est gratuit. « Mais pourquoi donc ? » Réponse de Wes Pennery. Depuis que je suis un petit enfant, j'ai toujours été très curieux à propos des choses que nous ne pouvons pas voir ou entendre ou toucher ou sentir et goûter. Je savais qu'il y avait plus à l'existence que ce que je vivais ici sur Terre. De la troisième à la sixième année, je suis souvent allé à la bibliothèque après l'école et j'ai étudié l'astronomie et d'autres sujets intéressants. Je pouvais m'asseoir pendant des heures dans la bibliothèque et en regardant des photos de planètes, d'étoiles et de galaxies et en apprendre beaucoup plus sur leur distance en allées-lumières, selon le diagramme de Hertzsprung-Russell, etc. C'était hallucinant. Et peut-être surtout, j'ai trouvé l'univers immensément beau et mystérieux. Donc, c'est la troisième à six années scolaires. Ce qui lui fait, a priori, entre 8 ans et 11 ans, non ? 8 ans et un peu plus. Ou 7, je ne sais pas. Tout au long de ma vie, j'ai presque toujours recherché une chose ou une autre, des choses que nous n'avons jamais apprises à l'école. Quand Internet est apparu et que je pouvais me permettre mon premier ordinateur personnel en 98, j'ai vu l'opportunité de partager avec d'autres ce que j'ai appris. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais jusque-là, je n'en avais pas eu l'occasion. J'ai commencé à réaliser que ce que je regardais était très important, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je ne pouvais pas rester assis là avec toutes ces informations et ne pas le partager. Par conséquent, j'ai créé mon premier site web, les Illumanity News, et je suis parti de là. Plus j'ai appris, plus je me suis passionné pour partager des informations et des idées. En quart. De toute façon, sinon, on ne peut discuter de rien avec personne. Et puis alors, c'est pathétiquement triste et douloureux de voir tout le monde s'enfoncer dans l'erreur ou foncer tête première dans le mur et plusieurs fois, et se refaire une bosse pour se soigner et remettre ça, et nous obliger à faire pareil. Et ça, c'est le pire. Bien que ce soit un travail très dur, j'ai passé d'innombrables matinées à faire de la recherche et à écrire avant d'aller à mon travail habituel. Et quand je vois la réponse de mes lecteurs, ça m'encourage vraiment à continuer. Je pourrais probablement gagner un peu d'argent, ce à quoi j'aurais peut-être le droit parce que j'ai tout fait sans être payé. En fait, ça me coûte de l'argent. Mais je ne peux pas justifier les frais d'information qui ont été libres en premier lieu si elles n'avaient pas été stimulées par les autorités. De plus, si je décidais à fracturer, il y aurait moins de gens qui les liraient parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer pour les choses qu'ils lisent sur Internet. Absolument. 5 euros par mois d'abonnement, ils veulent tous 5 euros par mois, ce n'est pas énorme. Oui, évidemment, ce n'est pas énorme. Je suis désolé. On a déjà gratuitement beaucoup plus d'informations qu'en général pour les 5 euros. Je parle là des quotidiens qui essaient de se faire un public sur le net. Mais en plus, si vous vous rendez compte, on a, je ne sais pas, 20, 30 sources d'informations. Pas forcément régulières, mais occasionnelles. Donc, oui, qu'on fréquente sur la durée du mois. Vous pouvez en imaginer, 30 fois 5, 150 euros, plus celles qui sont à 10 euros, plus celui qui demande carrément 500 euros pour tout son travail. Mais il y a 20 ans d'études qui sont passionnantes. Je pense là à John Rappaport, par exemple. Il lui demande 785, je crois. Mais c'est hallucinant la bibliothèque qui l'amène. C'est édifiant. Si un village se cotige pour acheter ça à sa bibliothèque, c'est une richesse, un éveil citoyen. Citoyen. Parce que John Rappaport, ça n'a rien à voir avec le Galactique. Ce n'est que du politique, du chimique, du concret, du scientifique, du logique, du politique, du vérifiable. Ça vous sent pesant de cacahuètes d'une manière incroyable. Ça vous sent pesant d'or, à part que c'est mangeable. Donc, cacahuètes, c'est mieux des fois. Bien. Je vais peut-être continuer. Je vais peut-être faire une mini-pause. Je continuerai probablement à le faire aussi longtemps que mon corps, mon esprit et mon âme résistent. Et je prévois que ce sera pour de nombreuses années à venir. Mais pour ce faire, il faut avoir une passion pour cela. Pour cette passion, vous ne pouvez pas travailler à ce rythme pendant très longtemps. Unicus. Je sais ce que tu veux dire. Je sais aussi que peu importe la façon dont vous communiquez, ce que vous avez appris sur l'agenda des aliens et ses effets sur l'humanité, c'est un peu compliqué à suivre pour certaines personnes. Vous m'avez dit une fois qu'il y avait en fait un petit groupe de personnages connus sous nos nombres noms différents. Si possible, pouvez-vous résumer qui est qui dans tout cela ? Ah 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 ! Voilà. Là, on va se faire des amis mondialement. West Penn répond. Il n'y a aucun doute qu'il y avait beaucoup de différents dieux ici dans les temps anciens. Cependant, seuls quelques-uns sont mentionnés et nommés dans les treize anciennes écritures hindoues, sumériennes, babyloniennes, ainsi que dans les registres égyptiens, romains et grecs. Leurs noms, qui sont souvent des titres, sont nombreux, mais lorsque nous commençons à chercher cela, nous réalisons que la plupart de ces noms correspondent aux mêmes êtres. Encore, il a oublié le Popol Voo là-haut. C'est-à-dire la version sud-américaine, centra-américaine. Donc, leurs noms, qui sont souvent des titres, sont nombreux. Mais lorsque nous commençons à chercher cela, nous réalisons que la plupart de ces noms correspondent aux mêmes êtres. Et parfois, Enki, Marduk et Erech Kigal ont détourné les noms de différents dirigeants connus pour autrement discréditer la reine des étoiles et le roi Enlil, saignant, je suppose, qui ont peu à faire avec l'ordre du jour qu'Enki, Marduk et Erech Kigal ont établi lorsqu'ils se sont installés ici sur Terre. Voici quelques exemplaires du haut de ma tête, du fond de sa mémoire, pour illustrer comment quelques êtres partagent un certain nombre des noms différents. Donc, la reine des étoiles, qui est la mère d'Enki et de Ninurta, et consorts Enlil, seigneur, alias la déesse-mère, alias Ninurshag, Namu, Ma, la reine d'Orion, Nin, Nina, Artemis, Sophia, la terre, dans les textes gnostiques, Hera, donc Diane, Antu et aussi Gaïa. Ensuite, il y a le roi Enlil, seigneur, le beau-père d'Enki et de Ninurta, qu'on appelle aussi Anu, Anne, Oceanus, Jeb, Uranus, et le dieu de la chasse, Orion. Ensuite, il y a le prince Enki, qui est le fils de la mère d'Orion, le frère d'Enlil, junior. Ah, Enlil, junior, d'accord. alias Ea, Sin, Nanar, Osiris, Pta, Zeus, Toth, Ketzaquatel, Loki, Ningishzida, Nergal, roi des enfers, El, Poseidon, Neptune, Mercure, Waness, Saturne. Après l'invasion, Saturne était Ninurta et le prince Enlil. appelé aussi donc Hermès, Krishna, Vishnu. À côté de lui, il y a aussi, ou plutôt en dessous, puisque c'est Marnouk. Et Mardouk est fils d'Enki. Et on l'appelle aussi à Monra, Zeus parfois, Jupiter, Mars, Apollon, Shiva, Horus, Astar, voire Ashtar. Il y a aussi le prince Enlil Jr., qui est le fils de la reine d'Orient, le frère, demi-frère d'Enki, qu'on appelle aussi Ninurta, Saturne, avant l'invasion. Puis il y a Isis, qui est fille d'Enlil Jr., alias Ishtar. Inanna, Hathor, Vénus. Il y a Ereshkigal, donc, la reine des Enfers. La sœur d'Isis, alias Hera, un nom détourné de la déesse mère, la reine des étoiles. Irkala, et même Elle, dans la mythologie nordique. Comment je suis arrivé à ces conclusions, est trop complexe pour y aller maintenant. Mais j'ai soigneusement référencé et croisé mes recherches dans les documents, les VPP du niveau 4 et 5, que vous pouvez trouver en ligne. à http.doublesage.vespenray.com slash index-level-one-two-level-5.htm Les sept êtres mentionnés ci-dessus sont les seuls êtres que j'ai rencontrés dans les textes anciens que j'ai étudiés jusqu'à présent. Cependant, les noms que je n'ai pas mentionnés ici peuvent d'une manière ou d'une autre remonter à n'importe quel des êtres ci-dessus pour autant que je l'ai vu. Unicus. Merci de fournir les noms de certains joueurs clés dans ce jeu de passion cosmique. Ma compréhension est que dans l'esprit, dans l'Empire Anunnaki, plus d'une personne est puissante et importante, plus elle a de noms et de titres, jusqu'à 60 ou plus. Malheureusement, cela fait qu'il est difficile pour les gens de la Terre de savoir qui est qui parmi les dieux. Un simple exemple de ceci sur Terre est Hermès Trimégiste, trois fois grand. Il s'appelle comme ça parce qu'on lui a donné des noms différents par trois cultures de terres distinctes. Thoth, Hermès, Mercure. Vous pensez ? C'est une version. On peut se demander aussi s'il n'était pas maître en trois domaines. Il est de notoriété publique qu'une minorité de personnes sur notre planète affirment avoir eu des contacts avec des entités extraterrestres, des ETs. Certaines personnes déclarent avoir été enlevées et renvoyées par ces entités relativement intactes. Cependant, d'après les recherches sur les rapports d'enquête de David Polides, qui édite Missing 411. Ça ne veut pas dire qu'il en manque 411. Missing, ça veut dire manquant. Ça veut dire que 411, c'est le numéro qu'on fait au téléphone 411 pour signaler une disparition, me semble-t-il. De nombreuses personnes ont disparu dans des circonstances très étranges sans laisser de traces et ne sont plus jamais vues ou on n'entend plus parler d'elles. Au cours de vos années de recherche approfondie et d'analyse, qu'avez-vous trouvé comme information sur les enlèvements extraterrestres liés aux Anunnaki ? Vespéen Ré. Plus récemment, il semble que les enlèvements soient menés soit par des militaires, soit par des militaires et l'AIF des Anunnaki. Depuis la fondation de l'Amérique, nous vivons dans la Nouvelle Atlantide et au moins pour les 60 dernières années, à donner et recevoir, l'armée est derrière la plupart des enlèvements d'humains et d'animaux pour l'expérimentation, la manipulation génétique. Les dénonciateurs qui nous ont parlé d'horribles expériences menées dans des installations souterraines, les dumps, D-U-M-B-S, Deep Underground Military Bases, non seulement ici aux Etats-Unis, mais partout dans le monde, il y en a au moins 140 en 1995 qui étaient répertoriés aux Etats-Unis par Phil Schneider et d'autres, Al Bilek, par exemple. Et donc, imaginez bien que chaque année qui passe, ils en creusent de nombreuses en plus. Ça pourrait expliquer certains bruits qu'on entend souterrains, mais bon, on se demande encore si ce n'est pas un mix. Je reprends. Et cela s'étend aussi aux bases souterraines de Mars, Mars étant un ancien centre d'ingénierie génétique de l'AIF. L'armée a créé des clones, des créatures expérimentales qui ressemblent littéralement à quelque chose qui ne vient pas de ce monde, à l'intelligence artificielle, aux androïdes et à bien d'autres choses encore. Comme je l'ai décrit abondamment dans mon nouveau livre, le début de l'armée en ce moment, un début de l'armée en ce moment, est d'atteindre l'objectif de la singularité où les humains deviennent des cyborgs connectés à un super cerveau-computer central, SBC. Ils veulent également créer de super-soldats, une armée clonée où les soldats sont des machines à moitié pour pouvoir accomplir des tâches surnaturelles, surhumaines que nos corps biologiques et nos esprits ne peuvent accomplir dans notre état actuel. Ainsi, il y a beaucoup de raisons derrière les enlèvements. Les gens qui reviennent ont souvent eu des souvenirs écrans de différents races extraterrestres qui les auraient qui-quit-nappés et les auraient expérimentés durement et horriblement sous anesthésie, sans anesthésie, alors que cela aurait tout aussi bien pu être des branches de l'armée et probablement la marine, Navy, pas tellement l'Air Force qui semblerait autrement plus logique et qu'il aurait pu s'associer justement d'ailleurs à propos avec des raptors qui sont une branche dissidente des reptuliens et qui seraient nos alliés au niveau de l'Air Force. D'après le capitaine Mark Richard, interviewé par Kerry Cassidy dans le cadre du projet Camelot que je vous suggère de consulter car ils ont interviewé et l'interview des centaines de whistleblowers. Donc comme on disait il y a longtemps, même sur 100 observations d'ITI, il y en a 99 qui sont humaines ou des phénomènes météo, il en reste une qui pose question. Mais bon, moi je donnerais plutôt l'inverse, un très petit pourcentage de FADES au milieu d'énormément de renseignements. Ce qui est le plus difficile après c'est de tenir le choc et puis de garder une vie d'ensemble sans perdre pédale, sans pédaler dans la semoule, sans bafouiller quoi, vous voyez, mais bafouiller aussi du cerveau, de la mémoire et des renseignements parce que bon, maintenant, si vous me demandez à quelle année correspond l'arrivée de l'antigravité, je commence à avoir des doutes puisque ce n'est pas vraiment en 1955, c'était un peu avant et puis si en fait c'est arrivé jusqu'en 1955 parce que les germains, les allemands les avaient déjà en 1933 puisque on avait déjà une version humaine avec Schoberger en 1929 me semble-t-il et puis enfin vous voyez, ça devient très difficile au bout d'un moment on mélange un peu tout. Alors on peut servir de critique à ceux qui viennent d'arriver et qui se moquent de nous mais ceux-là en général ne connaissent pas rien. Ils croient même que la police est honnête qu'elle est là pour nous défendre. Oui, oui, il y a des gens qui croient ça. Ah ben c'est pour ça qu'ils fichent le public. Ils fichent surtout le public. Les autres, ben ça ne sert à rien quoi en fait parce qu'en fait ils les laissent en liberté. Ils finissent par ficher les gens juste parce qu'ils ne sont plus dans le lot commun. en fait ils ont créé 10 000 fiches. Il faut qu'ils fassent ce fichier. Bon, je vais reprendre. Donc on en était au raptos. Au raptor, au raptor. Ça c'était ma diversion. Ma digression. Cependant, à certaines occasions, il y a aussi eu des enlèvements de la part du FIA. Il y a certains accords d'âme faits dans l'astral entre les âmes humaines et le FIA, l'AIF, qui disent que dans la prochaine vie un certain complexe âme-corps-mental, c'est-à-dire un humain, accepte d'être enlevée par les AIF eux-mêmes. De cette façon, les AIF peuvent jurer eux-mêmes sans culpabilité. Après tout, l'homme humain a autorisé l'enlèvement. Mais, bien qu'il ne s'en rappellera sûrement pas dans son incarnation, son incarnation bourrée d'enlèvements, d'abduction. Mais c'est en tout cas un souvenir qui va sortir lors de l'hypnose régressive et je ne sais pas si c'est un souvenir-écran qui aura été apposé au-dessus de l'autre, l'autre décrivant juste quelques personnages ou une entité prenant un aspect apaisant, rassurant, réconfortant et de confiance pour engager l'âme dans un contrat de dupe dont l'entité en question, l'escroc, va se nourrir tout au long de sa vie et non content d'en avoir une seule, il va se tâcher d'en avoir le plus possible. d'après ce que certains ont rapporté, il y a des myriades de filaments d'énergie qui vont soit vers des vaisseaux, soit vers des planètes, soit vers des personnages et forment toute une trame, une sorte de, peut-être, une pyramide certainement, quelque part, qui amène toute cette énergie dont chacun se nourrit un petit peu, une sorte de camionnage, jusqu'à un point assez central dont l'élaboration à ce niveau-ci de l'interview est un peu prématurée de ma part, surtout que je ne vais pas m'aventurer alors que j'ai là affaire à deux spécialistes. Bien, de temps en temps, ridicule, mais là, c'est un peu suicidaire. Enfin bon, disons que ça donne l'exemple d'une gymnastique de pensée dont il ne faut jamais se priver, en mettre en cause, de critiquer, de tenter d'élaborer des hypothèses qui tiennent le bol. qui tiennent le vol. Je continue. De cette façon, donc, le FIA peut jurer eux-mêmes son culpabilité et donc ne pas enfreindre leur karma. Et après tout, l'humain autorise l'enlèvement, d'accord. Comme je l'ai rapporté abondamment, la manipulation de l'humanité par l'AIF se poursuit dans la soi-disant après-vie. Je vais faire une pause ici, on va continuer dans une prochaine vidéo. Je vais peut-être essayer de faire toute une série de petits volets qui seront plus agréables et légers à suivre. Donc, à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada